Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. Prenez place, prenez un jus de légumes, prenez un jus de fruits, prenez un verre d'eau, asseyez-vous, on va décortiquer ce qu'on ne vous dit pas très souvent. Alors, on va parler d'un ingrédient spécial qui rend les gens addicts à la nourriture. Il s'agit ici du glutamate, glutamate monosodique, ce fameux ingrédient qui est presque dans tout. Je dis bien tous les aliments, ou alors toutes les nourritures, les fast-foods. Pourquoi? Pour améliorer le goût, pour rendre plus délicieux ce qu'on consomme à l'extérieur. Et franchement, si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, lorsque vous mangez du burger ou alors du, on va appeler ça du cheeseburger, ce que moi j'avais l'habitude de manger quand je venais d'arriver en Allemagne, j'étais fan de ça. Et bizarrement, j'avais toujours envie d'en manger. J'avais toujours envie d'en manger, je ne comprenais rien. Je n'étais jamais rassasiée de ça. Pareil pour n'importe quel burger, pour n'importe quel rôti, de poulet, de trucs bien assaisonnés, chez les Chinois ou bien dehors en fait. Tout ce qui est fast-food, c'est très bon. Et généralement, on ne se rassasie pas. Vous avez toujours l'impression que vous en voulez, vous en voulez, vous en voulez. Et c'est comme ça que ces fast-food restaurants-là se font énormément d'argent parce qu'ils ont compris en fait le secret. C'est que cet ingrédient-là, qu'on appelle glutamate monosodique, est un ingrédient qui bloque la sensation de satiété et pousse les personnes à commander davantage le même menu ou alors la même chose afin de se faire des revenus. C'est tout de suite. Restez jusqu'au bout. On va décortiquer, n'est-ce pas, ensemble. Comment reconnaître qu'il y a le glutamate dans votre produit au supermarché? Je vais vous dire, n'est-ce pas, quels sont les produits ou alors les noms des produits que ces fast-food industries ou alors ces industries alimentaires mettent sur les produits pour camoufler en fait la présence de glutamate monosodique. Restez jusqu'au bout. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonjour. Dépendamment de où vous vous trouvez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Richie. Je suis coach, diététicien, naturo-thérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Sur cette plateforme, tu vas retrouver des conseils sur la détox, la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire, problèmes de conception, fibromes, myomes, kystes ovariens chez la femme, problèmes de libido, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce chez les hommes et en général des thèmes sur la nutrition, la nutrithérapie, le bien-être, l'alimentation. Alors, maintenant entrons dans le vif du sujet. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater lorsque je poste une nouvelle vidéo. Maintenant, parlons du glutamate monosodique. Comment reconnaître le glutamate, la présence du glutamate sur les étiquettes des produits alimentaires? Combien de personnes vont au supermarché et ne tiennent pas compte en fait des ingrédients qui sont sur les étiquettes des produits alimentaires? On va se mettre, on prend, on met dans le sac, on prend, on met dans le panier, on prend, on prend. On ne se pose aucune question. Depuis que j'ai commencé la nutrition, je regarde toujours les étiquettes de mes denrées alimentaires avant de les acheter parce que de nos jours, comme je vous ai dit au départ, beaucoup d'entreprises agroalimentaires ou alors les industries alimentaires camoufler, n'est-ce pas, beaucoup de produits chimiques et mettre ce que les gens ont envie de voir. Et si vous n'êtes pas dans le domaine ou alors si, nous on ne vous dit pas comme ça là. Vous allez savoir comment que, attention, finger weg, comme les Allemands disent, dépose. Ce n'est pas bon pour toi. Le glutamate monosodique, c'est l'un des ingrédients les plus nocifs pour l'organisme. Pourquoi? Déjà c'est quoi? Le glutamate monosodique, c'est un sel issu d'un acide aminé qu'on appelle glutamine ou encore acide glutaminique. Comme vous voulez, pour ceux qui ont fait biochimie, qui ont fait chimie, whatever, vous pouvez comprendre facilement de quoi est-ce qu'il s'agit. La glutamine, donc ce glutamate-là est issu, c'est ce sel-là qui provient de la glutamine, de cet acide aminé appelé glutamine. Je pense que là maintenant, c'est clair, c'est un sel. Retenons donc juste que glutamate, c'est un sel. Voilà. Maintenant, comment est-ce que le glutamate agit dans l'organisme? Donc, comme je disais au départ, le glutamate va, n'est-ce pas, bloquer la régulation de la satiété. Ainsi, on mange plus qu'on en a envie pour, n'est-ce pas, atteindre la satiété. Ça, c'est clair. J'ai pris l'exemple du burger, ainsi de suite. Ou alors, quand vous mangez au restaurant, vous mangez, vous mangez, vous avez l'impression de manger plus pour pouvoir atteindre la satiété. Vous n'êtes pas rassasié, en fait. C'est à cause de la présence de ce glutamate dans votre aliment, dans votre nourriture. Et généralement, ce glutamate, comme je disais, c'est un sel, beaucoup, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus reconnu de retrouver dans les arômes que les restaurants utilisent pour mixer, mélanger, assaisonner, n'est-ce pas, les poissons, les viandes, ainsi de suite, pour rendre ça plus agréable. Parce que c'est ça, en fait, que les gens recherchent. Les gens veulent ce qui est bon. Et comme on sait que ce qui est bon, c'est ça, en fait, bref, bref, les gens aiment manger, on va donc introduire cela et ça va vous pousser à faire la recette. Maintenant, comment ça se passe? Cette substance-là va atterrir. Lorsque vous allez consommer ça, il faut quelques instants pour qu'elle atterrisse, n'est-ce pas, dans le cerveau et va directement causer ce qu'on appelle des troubles endocriniens. Vous allez avoir certaines personnes qui ont l'habitude de consommer, de manger dehors, qui, parfois, ont subitement, comme ça, des envies sexuelles bizarres, je vous garantis. Des personnes très proches à moi qui avaient l'habitude de manger des viandes rôties assaisonnées dehors chaque temps. Et vous pouvez rester comme ça, là, tout simplement. Et ces personnes-là développent ou alors expriment des envies sexuelles bizarres. Vous posez des questions, en fait, ça, ce sont des troubles endocriniens parce que tout se passe au niveau du cerveau. Donc, si vous avez, n'est-ce pas, une pensée ou alors une envie sexuelle bizarre, subitement comme ça, là, sachez qu'il y a un trouble endocrinien. Et ça ne peut provenir que d'un dérèglement ou encore de l'alimentation. Bref, généralement, de cette substance-là appelée glutamate. Donc, faites très attention, les amis. Également, le glutamate a souvent tendance à provoquer le diabète. Donc, ça peut également être responsable du diabète chez certaines personnes. Ce n'est pas toujours le poids, le subpoids ou alors mal manger. Je ne sais pas, manger toujours tout le temps des trucs gras ou alors la génétique qui provoque le diabète. Mais également, cette substance, ce glutamate-là, qui peut également, lorsque vous consommez tout le temps, ça peut provoquer, n'est-ce pas, le diabète. Également, les personnes qui ont tout le temps des migraines, ça peut également être que si vous avez l'habitude de manger dehors des fast-foods, cette présence de glutamate-là est à l'origine de vos migraines. Si vous avez déjà tout fait contre les migraines, vous avez déjà pris des traitements, vous avez déjà fait n'importe quel thé naturel, ça ne marche pas. Arrêtez de manger dehors, arrêtez de manger les fast-foods. Vous allez vous rendre compte que votre corps va prendre du temps de se débarrasser de cette substance-là. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vos migraines vont disparaître. Il n'y a pas la magie dans ça. Bon, maintenant, comment vous connaître le glutamate sur les étiquettes des denrées alimentaires? Je vais n'est-ce pas citer avec vous quelques noms que si vous retrouvez sur votre étiquette de produits alimentaires, sachez que dans ce produit-là se cache le glutamate. On a juste écrit ça, on a juste mis un autre mot pour camoufler, pour voiler les yeux. Et voilà, parce qu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur le glutamate, les méfaits, les inconvénients du glutamate sur la santé, ainsi de suite. Comment est-ce que ça rend les gens sexuellement actifs? Comment est-ce que ça détruit le cerveau? Comment est-ce que ça crée beaucoup de maladies, ainsi de suite? Et donc, du coup, c'est clair que ces usines, ces industries alimentaires ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas aller écrire la glutamate, glutamate, machin, machin. Mais c'est clair qu'on retrouve toujours, mais beaucoup ont déjà compris, ils sont déjà très wise. Et changent, ils mettent des noms un peu plus sophistiqués pour pouvoir tromper les gens. Donc, heureusement qu'il y a des personnes comme nous qui sommes là pour vous alerter. Et c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo au maximum pour alerter la population et pour sauver des vies. Le premier nom que vous allez remarquer ou alors que vous allez voir, généralement sur certaines étiquettes, où vous allez vous dire, oh, cet ingrédient contient du glutamate, ce sont, n'est-ce pas, les noms avec E. Qui commencent par E, E620 à E625. Donc, si vous avez sur votre étiquette E620 ou alors E621, E622, E623, E624, E625, ça veut dire qu'il y a du glutamate à l'intérieur. Fingavec, on dépose. Également, on a, n'est-ce pas, l'acide glutaminique. Donc, si vous retrouvez aussi sur votre étiquette acide glutaminique, Fingavec, on dépose. Si vous retrouvez également le nom comme glutamate de sodium, glutamate de potassium, glutamate de magnésium, glutamate de calcium, Fingavec, on dépose. Également, vous pouvez rencontrer ou alors lire des ingrédients tels que assaisonnement pour légumes, levure nutritionnelle, isolates de protéines ou alors protéines isolées, Fingavec, on dépose. Protéines de blé, protéines hydrolysées, protéines de lait, Fingavec, on dépose. Les extraits de levure, les arômes. Vous allez aussi voir l'arôme végétal ou alors l'arôme naturel, Fingavec, on dépose. Et généralement, ce qui est très dangereux au niveau des arômes, quand vous allez voir sur l'étiquette arôme, généralement, ces arômes-là sont faits à base des micro-organismes qu'on a génétiquement transformés. Et franchement, c'est ça alors qui est dangereux. Donc, on dépose Fingavec. Je pense que je vais vous apprendre l'allemand aujourd'hui, mais c'est très intéressant. On peut toujours y aller. Un dernier ingrédient que vous allez également très souvent voir sur les étiquettes, c'est bouillon granulé. Ou alors, granulé de bouillon, comme vous voulez. Parce que moi, je suis en train de traduire en français. Puisque, généralement, moi, j'ai appris en allemand, donc, du coup. Mais je pense que c'est ça. Bouillon granulé ou alors granulé de bouillon, de bouillon, pardon. Ça, ça contient du glutamate. Alors, les amis, je pense qu'on est bons. Donc, si vous pouvez récapituler avec moi dans les commentaires, c'est top. Alors, déjà, ça, c'est rien à dire. Quand vous allez déjà voir, eux, 600, à partir de 620 à 625, vous déposez. Puis maintenant, vous allez voir, si vous voyez un truc qui termine par glutamate ou alors glutaminique. Ou alors, on vous dit là-bas que arôme végétal, arôme naturel, vous déposez. Parce que les arômes sont généralement très génétiquement manipulés, en fait, dans les laboratoires. Et ce n'est pas vraiment fait à base des micro-organismes naturels, en fait, vous voyez. Donc, du coup, faites très attention. C'est comme ça qu'on s'intoxique au quotidien. Et voilà, c'est clair que si vous avez l'habitude de consommer tous ces produits transformés, ces produits, ces fast-foods-là, je vous assure que vous n'êtes pas loin des maladies cardiovasculaires. Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, on va vous dire, je mange, je ne bois pas, je ne fume pas. Pourquoi est-ce que j'ai le cancer? Pourquoi est-ce que j'ai ceci? C'est souvent comme ça, en fait. Alors que vous avez passé votre temps à manger, d'ailleurs, voilà, des aliments qui contenaient cette substance, très toxiques, très dangereuses pour l'organisme. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, partagez au maximum, taggez des personnes, je ne sais pas moi. Et surtout, que l'information passe. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et que le bien-être continue de vous accompagner. C'était la coach Richie, diététicienne, coach, naturopathérapeute et coach sportif. À très, très bientôt. Bye, bye!